Il est 9h40, vous êtes sur France Inter et nous voici repartis pour une semaine d'instant L. Ça reste la référence mais je ne regarde jamais la télé. Elles sont très peu de femmes à avoir percé et duré dans l'univers bien plus impitoyable qu'il n'y paraît car archi-formaté des jeux télé. Il est un monde d'hommes qui rassure les personnes âgées mais surtout qui caline les mères de famille les plus ciblées. Laurence Boccolini a appris son métier à la radio avant de s'imposer à l'écran jusqu'à devenir l'une des locomotives de l'audience de La Une avec des formats qui ont beaucoup fait parler et aussi changé la culture française du jeu télé. Et ce jusqu'à ce que TF1 décide d'installer avant son sacro-saint 20h un feuilleton. Laurence Boccolini ne trouve en guère plus sa place sur La Une, s'en est allée sur France 2, la taulière de l'Access Primetime devient votre hôtesse du matin. L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter. Vous you, chantez, mais drôle. C'est mignon, c'est mignon. Ça m'a, mais totalement épatée, cette chaîne YouTube qui est née pendant le confinement. Oui, les petites vidéos pour amuser les gens, avec les musiciens qui étaient à la Baule, en Normandie, au Pouliguin. On entend un peu le son particulier, parce que je fais ça dans ma cuisine. Et on faisait tenir les portables pour nous filmer avec les bouteilles d'eau minérale. Mais ça donne quelque chose quand même de très joli. D'ailleurs, ça a été une période, le confinement, où chaque animateur télé a cherché, à tester, avec plus ou moins de bonheur. Il y en a qui se sont bien bananés, d'ailleurs. Ah oui ? Je ne sais pas. Non, mais parce que chacun a montré un peu de lui-même. La télé s'est faite aussi en duplex depuis le domicile des uns et des autres. Absolument. Et vous, vous avez raconté ça de vous ? Oui, je me suis dit, je suis chez moi, ils sont chez eux. Et je fais chérie FM à moi toute seule. C'est ça ? Je suis, je vais faire karaokéland chez moi. Et en fait, on s'est dit, bon, les gens vont nous dire, ouais, c'est sympa. Mais en fait, il y a eu tellement de vues qu'après, je les ai tous mis sur une petite chaîne YouTube. Dans ton karma, comment elle s'appelle ? Dans ton karma tube. Dans ton karma tube. Et voilà. Et puis voilà. Et puis ça a marché. On va continuer à en faire. Et puis voilà, on va continuer à... Et on va rentrer en studio. On va faire un album. Et ben voilà, ça y est. C'est pour faire de la scène, pas pour passer à la radio pour gagner des sous, mais pour faire de la scène. Bonjour Laurence Bocconini. Bonjour quand même. Soyez la bienvenue. Merci sur France Interge. Je ne suis jamais venue. Et ben, vous y avez travaillé. Bien avant moi. Je ne suis jamais revenue. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé ici. Le jeu d'avant 20 heures comme locomotive de l'audience pour le journal. Une recette inventée par Hervé Bourges avant la privatisation de TF1. C'est lui qui avait installé à l'époque la roue de la fortune dont la première version, on l'a oublié, a été animée par Roger Zabelle. Vous, c'est le mot de passe qui est arrivé en France en 2009. Animé par Patrick Sabatier en personne. Avec vous, ça donne ça. On commence avec Nicole Ferroni qui va faire deviner maintenant à Sandra le premier mot. Allez. 30 secondes pour 5 mots. C'est parti. Bonne chance. Premier mot pour Sandra. Cocotier. Palmiers. Oui. Intérioriser. Extérioriser. Oui. Journaliste. Photographe. Léa. Salamé. Oui. Donc, non seulement vous nous piquez Nicole Ferroni, mais en plus vous faites deviner Léa Salamé. Oui, Salamé. On prend tout le monde. Tout est bon. On prend tout. On prend tout. Si ça, ce n'est pas un appel du pied. Écoutez, oui. Non, mais voilà, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ce que je trouve intéressant, Laurence Boccolini, c'est que les jeux sur France Télévisions, c'est une culture du jeu très différente de celle sur Télévisions. Comment vous différenceriez les deux univers, celui de la chaîne privée et celui du public ? Votre salaire déjà qui est beaucoup moins. Mais non, ce n'est pas une culture de l'argent. C'est-à-dire que c'est une culture de la, entre guillemets, culture. Et à nous de la faire passer de manière sympa, joyeuse. Et ça, c'est mot de passe, ou comme les émissions comme question pour un champion. C'est toute une culture de jeu d'esprit, de mouture de cerveau différente. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne met pas des millions sur la table et il n'y a pas des ballons qui pètent partout. Enfin, ça peut arriver, mais je veux dire, c'est une autre culture. Je vais vous rappeler deux souvenirs. Évidemment, le maillon faible et monétrope qui, eux deux, je le disais dans mon introduction, ont quand même contribué à faire beaucoup évoluer la culture du jeu télé en France. Résultat des courses, 950 euros en banque seulement. Ce qui n'est pas un résultat pour lequel nous irons tirer un feu d'artifice sur le plateau. Qui vous a ralenti ? Qui ne vous aidera pas dans la manche suivante ? Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Patrice et Stéphane, avant de commencer à jouer, je lui ai demandé à Xavier de vous apporter votre lingot d'or. Ce lingot, vous le savez, il va falloir le préserver jusqu'au début de la cinquième question pour avoir une chance de doubler vos gains à la dernière question. Ce soir, vous ne jouez donc pas pour 250 000 euros, mais pour 500 000 euros. Monnaie Drop avait même brisé un tabou à la télévision. Les deux ont brisé le tabou. D'abord, on m'a dit la même chose pour les deux. C'est-à-dire, quand j'ai été prise pour faire le maillon, j'étais une des dernières animatrices castées pour le maillon. Ils avaient essayé absolument toutes les animatrices. Puis en désespoir de cause, ils m'ont appelé en disant on va essayer avec elle. Et on m'a dit ça ne marchera pas parce que c'est un jeu de méchante. Or, moi, je partageais ma vie entre Paris et Liverpool et je connaissais très bien le jeu. Et je connaissais très bien ce que faisait Anne Robinson là-bas, qui était une journaliste. Et je trouvais ça très drôle. Sauf qu'elle, la différence de moi, c'est qu'elle s'attaquait au physique. C'est-à-dire qu'elle vous disait, vous êtes moche, vous êtes grosse ou dégagée. Je trouvais ça impominable. Donc elle avait ce côté masque cinglant, elle persiflait. Et c'était la bible du jeu. La bible, dans tous les pays où ça a été fait, c'est la bible. Donc ils ont pris des comédiens dans certains pays. Mais moi, on m'a dit ça ne marchera jamais. Enfin, une animatrice méchante, mais même si c'est un rôle. Et puis on est resté très longtemps, on faisait 57% de part de marché, vous imaginez. Absolument, c'est phénoménal. Mais pareil pour Money Drop. Et Money Drop, c'est la façon de montrer l'argent. De montrer l'argent à l'écran. Grand tabou français. Grand tabou. Et moi, j'ai dit justement, on fait gagner des sommes folles en vitrine, avec des chèques, etc. Mais on ne montre pas l'Elias. En quoi c'est différent ? Je trouvais qu'il y avait une hypocrisie là-dessus qui était épouvantable. On me dit, tu vas te faire laminer. Et en une journée, en deux jours, c'était lancé. Les gens n'ont jamais eu rien à dire là-dessus. Donc en fait, pour moi, on m'a toujours dit, ne le fais pas, ça ne marchera pas. Et je l'ai fait et ça a marché. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai brisé deux tabous. Et puis c'était des jeux où, en principe, c'est toujours présenté par des hommes. Ah bah justement, parlons-en, Laurence Boccolini. Bah non, mais c'est vrai. Parlons-en parce que pendant très longtemps, il y a eu Marie-Ange Nardi. Oui, il y a eu Marie-Ange. Qui est qui ? Qui est qui ? Pyramide. Bien sûr. Il y a eu un trio, Evelyne Leclerc, Simone Garnier, Fabienne Egal. Tournez ma neige. Absolument. Il y a eu Pépita, mais qui était plutôt une numéro 2 sur le plateau. Oui, dans le Pyramide. Voilà. Et puis quand même, on a regardé avec l'équipe de l'Instant M, on s'est dit que l'arrivée de Delphine Ernot à la tête de France Télévisions avait quand même ramené des femmes dans le jeu télé. Eglantine et Meillet, Trouver l'intrus, Karine Tessandier, Une chance de tout gagner, Sidonie Bonnet qui co-présente un jeu avec Olivier Mine. Mais enfin, les barons du jeu en France, ce sont des hommes. Oui, parce que les chaînes sont souvent dirigées par des hommes. Et qu'il y a une espèce de croyance en la séduction masculine dans le jeu. C'est-à-dire que l'homme est peut-être dans leur esprit plus séduisant. Il va attirer plus la ménagère. On lui prête quelque chose, un savoir-faire qu'il sait mieux faire. Il est plus drôle. Il va moins se regarder dans la... C'est des trucs... Pour moi, c'est aberrant. Et donc, moi, j'ai toujours dit que je ne veux présenter avec personne. Moi, la première direction que j'ai eue, c'était Étienne Moujotte. Et je lui ai dit, moi, je ne veux pas présenter en jeu. Qui était le directeur des programmes de TF1. Qui était génial parce que c'est quelqu'un qui vous écoutait énormément. Et je lui ai dit, moi, je suis très mauvaise quand je présente à deux. C'est vrai. Parce qu'en fait, je me laisse porter par l'autre. Et du coup, je m'endors un peu. Et il m'a dit, tu présentes toute seule. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais il avait une confiance dans votre savoir-faire et votre expertise. Mais on a l'impression qu'effectivement, c'est toujours... TF1, la chaîne qui, jusqu'en 2012, pour accompagner Monsieur dans la Rue de la Fortune, avait installé une hôtesse. Annie Pujol, Victoria Silvstedt. Voilà, je ne voulais pas écorcher son nom. Donc, toute poitrine dehors et grande chevelure et grand sourire. Donc, ça allait même encore plus que ça. C'est-à-dire qu'il fallait aussi que Monsieur se régale. Je suppose que c'est votre analyse. Non, mais c'est ça aussi. Et puis, c'est aussi parfois le souhait de l'animateur qu'il présente, d'avoir une co-animatrice, voilà, comme ça. C'est tout un ensemble de choses. Et c'est des codes qui ne sont pas très différents aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il ne faut pas rêver. Il n'y a pas de révolution encore. Moi, je ne l'ai pas senti. Vous ne l'avez pas senti. N'empêche que vous avez passé la barre fatidique des 50 ans. Et vous êtes toujours à la télévision, Laurence Boccolini. Non, mais c'est vrai, je suis une vieille. Oui, je suis un senior. Non, mais on parle quand même de la télévision française. Où c'est extrêmement dur pour les femmes de vieillir. Très dur. Très dur. Et en plus, il y a un autre truc qui est passionnant avec vous. C'est que vous n'avez jamais cherché à être le porte-parole des femmes rondes, ni des femmes grosses. Le barcône. Je vous évite les quiriels de commentaires et d'insultes sur votre physique. Et vous avez vous-même dit qu'à partir du maillon faible, vous en avez reçu des kilotonnes. C'était effrayant. Des kilotonnes. Et moi, je me suis demandé, comme vous, vous l'avez raconté avec une simplicité, un naturel incroyable, quand depuis l'âge de 17 ans, on lutte contre son poids, qu'est-ce qu'on vient faire sur un plateau de télé devant des caméras ? Est-ce que ce n'est pas s'offrir à soi-même quelque chose de très persécutant ? Ou au contraire, de réparateur ? Moi, j'ai trouvé que dans le maillon faible, il y avait beaucoup de mes démons qui étaient exorcisés. C'est-à-dire que tout d'un coup, je devenais un modèle de... C'était étonnant à voir, mais pas que des candidats. J'étais une espèce de chose respectée, crainte. De maîtresse-femme. De maîtresse-femme. Mais par exemple, j'avais un grand succès avec les CRS, si vous êtes souhaités. Et quand j'étais dans la rue à Paris, j'étais... Enfin, je veux dire, on venait me dire, on vous regarde, genre, il y avait la discipline. Il y avait de l'autorité. Oui, il y avait des gamins qui me disaient, oh là, le maillon, le maillon. Et pourtant, vous portiez un masque dans le maillon faible. Bien sûr, c'était un masque. Mais tout d'un coup, c'était comme s'il fallait porter une autorité, qui n'est pas la mienne. Et donc, pourquoi le faire ? Certainement, pour se faire violence. Parce que c'est difficile et que j'aime les choses qui sont difficiles. Et puis, parce que je voulais prouver que ce n'est pas mes bourrelets qui avaient du talent. Ce n'était pas mon poids qui avait du talent. C'était, si j'ai du talent, on va dire, moi, enfin, mon savoir-faire. Mais Laurence Boccolini, en même temps, oui, incarner cette autorité, je comprends. Et en même temps, du caractère, vous en avez. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, j'ai lu tout un dossier sur vous. Je n'en suis pas revenue. C'est-à-dire, s'attaquer sans aucun problème à Thierry Ardisson ou à Cyril Hanouna, qui peuvent être, comme l'un ou l'autre, parmi les plus toxiques des animateurs du PAF. C'est-à-dire, quand ils vous ont dans le pif, ils vous claschent et ils vous chargent dans tous les sens. Publier un long post avec un texte formidable, quand le magazine Closer publie toute une série de vieilles photos de vous, en disant, mais formidable, vas-y, continue à m'humilier. Mais c'était une volonté de... Alors, comme j'ai perdu du poids, quel intérêt ? Il n'y a pas d'avant-après. On n'est pas à celle d'avant, on n'est pas à celle d'après. Moi, je suis toujours moi. Et ils mettent des photos de moi plus grosses, on va le dire, en se disant, ça va lui faire du mal. Et ça ne me fait pas de mal. Donc, il faut continuer, faites votre truc. Moi, je ne suis pas définie par la toxicité des gens. C'est eux que ça définit. C'est ce qu'ils sont, ce n'est pas moi. Oui, et après une vanne d'ardissons, vous lui adressez ce message. Quand on manque d'inspiration et de talent, tapez sur une grosse ou sur un gros conseil aux jeunes humoristes. Et bam. Ça vous avait lu un bouquet de fleurs sur un plateau ? Oui, on a fait une photo quand même pour qu'il ne soit pas... Voilà. Mais bon, c'est vrai que moi, quand j'écrivais des sketchs chez Laurent Ruquier, on avait des ficelles. Parce qu'il faut le savoir, les sketchs, quand on en faisait deux par jour, tous les jours, plus deux le dimanche, il y a un moment, par exemple, avec des génie mémoines, on disait, quel angle on prend ? Quel angle on prend ? Et vous avez des angles qui ne sont pas très bons. Et à l'époque, moi, j'aurais tué père et mère pour faire rire. Un bon mot. Mais oui. Un bon mot. Quand le public rigolait, évidemment, on ne se rendait pas compte. Petit cadeau, petit souvenir. C'était lors de ta tournée, la tournée de Patrick Sébastien, la Bourboule, où j'étais en cure pour mon urticaire géant des orteils. Ce soir-là, après son spectacle, je l'attendais à la sortie de sa caravane pour lui faire signer un poster de Justin Bridoux. Et là, devant lui, je sentais monter en moi une vague de désirs telles que Patrick Sébastien comprit immédiatement, car il n'est pas con, qu'entre lui et moi était en train de naître une passion torride qui ferait date dans l'histoire de la sexualité mondiale. Et depuis ? Non, non, avec Patrick, ça se passe très bien, parce qu'il a beau courir, je me rappelle très bien, c'est étonnant que vous ayez trouvé ce sketch. C'est que j'étais en panne d'inspiration et je dis à Virginie le soir, je dis, j'ai pas d'axe, j'ai pas d'axe, je sais pas. Elle me dit, dis que t'as été le voir dans une caravane après son spectacle. Et puis, après, ça venait tout seul. Qu'est-ce que ça vous a appris la radio, Laurence Boccolini ? Que vous avez démarré hyper jeune. C'est à 16 ans, ouais. C'est à 16 ans, ça m'a tout appris, parce que j'avais aucune envie de faire de la télé. Je faisais de la radio dans mon garage, mes parents ont vu tout de suite qu'ils feraient rien de moi à part du rock'n'roll et de la radio. Et je trouvais que les gens qui m'avaient le plus inspirée, le plus habité, le plus ému, c'était des gens de radio. Par exemple, j'écoutais Gérard Klein et j'avais les larmes aux yeux quand il y avait le générique Ouigouam de Dylan, Jean-Bernard Hébé, après sur une autre radio. C'était pour moi, le tribunal des flagrants d'huile, c'était pour moi, j'étais habité par la radio, parce que je trouvais que c'était magique ce qu'on pouvait faire passer dans un micro seul, ou à plusieurs, enfin là souvent il y a des seuls, à des millions de gens. Alors la télé c'est l'image, j'ai jamais été attiré par l'image, jamais. J'ai un physique de radio en fait, voilà. Mais j'ai pas vous, par contre, vous avez très vos physiques. Merci Laurent, c'est gentil. Mais ceci dit, vous avez vraiment prouvé le contraire. Et quand vous parlez des gens, des millions de gens, nous on a une petite théorie dans l'instant même, parce qu'on a regardé beaucoup de programmes pour dépiauter cette émission depuis 7 ans. Et on s'est demandé si les jeux à la télé, si les jeux télé, c'était pas un des seuls espaces où on voyait des gens, des français, pour de vrai. Des gens tout simples, des gens de partout en France, de tous les âges, de tout sexe, de tous milieux sociaux, de tous milieux professionnels, très très loin des castings bidonnés de la télé-réalité, très très loin des fictions télé qui manquent encore beaucoup de réalisme en France sur certaines chaînes. Finalement... Donc c'est pas Orange is the New Black, on n'y est pas encore. On n'y manque. Mais finalement, le jeu télé... Mais c'est ce que j'aime. C'est quand on dit pourquoi vous aimez tellement faire des jeux. Alors j'aime pas faire que ça, mais je dis à chaque fois, c'est parce que j'ai l'impression de dîner avec des invités que je connais pas. Et je ne veux rien savoir sur les candidats. On ne me donne pas de fiches, on ne me dit pas. Alors Jean-Jacques a fait ci, en 1972, il a rencontré Geneviève. Prépare une blague sur les représentants matériels. Je ne sais rien, rien, rien. Je sais juste, une seule chose, c'est qu'il ne veut pas parler, parfois ça arrive, de son métier, de son papa, il y a des gens qui ont dit drame, ils n'ont pas envie qu'on les emmène là-dessus. Par hasard. Donc je ne sais rien et je me dis à chaque fois que c'est des rencontres. Et moi, les plus belles rencontres... Même dans le maillon, on ne se rencontrait pas souvent. Je me souviens de plein de candidats qui viennent maintenant jouer sur mots de passe. Je me souviens des gens de... Parce que ça, c'est quelque chose que vous devez raconter, c'est qu'il y a des gens qui aiment à ce point participer aux jeux télé, qu'ils en ont fait une spécialité. Ils ne font que ça. Ils ne font que ça. Enfin, que ça, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils font que ça. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent de jeu en jeu ? Oui, oui. En fait, ils sont plusieurs. Ils sont des groupes. Ils sont des groupes de jeu en jeu, vous ? Alors, quand ils ne sont pas sur le plateau, ils sont souvent dans le public. Bon, là, on n'a pas de public avec les conditions de tournage. On ne peut pas. On n'a personne. Et il y en aura après ? On va voir. Mais ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a même pas de technicien sur le plateau. Donc, il y a une petite communauté comme ça ? Il y a une communauté. Alors, soit s'ils ne sont pas sur le plateau, ils sont dans le public. D'accord. Donc, ils connaissent votre vie par cœur, votre fille par cœur. Est-ce qu'ils me tricotaient des chaussons quand elle est née ? Ils savent tout. Et ils vont même en Belgique jouer. Il y a toute une communauté de gens qui sont passionnés par les jeux, qui ont des clubs chez eux. Les jeux de culture G. Alors, c'est des jeux de culture G. Souvent, c'est des jeux de culture G. Alors, il peut y avoir des jeux avec du divertissement. Mais la plupart du temps, ceux qui ont fait question pour un champion, faisaient motus, faisaient machin. C'est une manière de penser. Ils sont très forts. Merci beaucoup, Laurence Boccolini. Merci. C'est la fin de l'émission. Alors, évidemment, mot de passe, ça commence dans exactement 35 minutes sur France 2. On ne va pas faire semblant que vous allez repartir en moto-taxi. Si toute sirène hurlante à France Télévisions, vous l'avez enregistrée, sinon vous n'auriez pas pu être des nôtres ce matin. A bientôt, Laurence. A bientôt, merci.